Pour nous, en tant que collectif d'autonomie alimentaire, c'est l'occasion de parler de cette problématique. Pour nous, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans la transition. Nos villes, elles sont de moins en moins autonomes. Il me semble qu'à Paris, on a trois jours d'autonomie. Ici, à Grenoble, on a vraiment envie de lancer un mouvement. On a envie de pouvoir rassembler, que ce soit des jardiniers, des citoyens. On a invité pour nos ateliers des élus de la ville d'Albi, d'Hungersheim, d'autres villes qui ont créé des initiatives autour de la transition. Et on aimerait pouvoir en parler, commencer à faire une feuille de route et lancer vraiment une dynamique pour pouvoir peser un petit peu, nous aussi et la société civile, sur les décisions de nos élus et sur notre territoire. Les exemples de la transition à Grenoble, je pense qu'il y en a pas mal. Nous, on s'intéresse surtout à la thématique de l'autonomie alimentaire. Je vois vraiment qu'il y a de plus en plus de jardins partagés. Nous, dans notre collectif, il y a des gens, par exemple, du parc Mistral. Il y a CO2 compost, il y a Cultivons Notois. Il y a plein d'acteurs, d'initiatives qui se développent en ce moment là-dessus. Il y a des citoyens, des entreprises qui viennent nous voir. Et du coup, on voit aussi des composts collectifs, par exemple. Donc, c'est encourageant. Après, on a envie que ces initiatives soient davantage soutenues. Et donc, c'est pour ça, nous, qu'on revient à cette biennale. Parce qu'on a envie que ça insuffle encore plus de motivation et d'initiatives par la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada